Qu'il fait du bien ce match nul dans toute la tourmente qui entoure le club, un très bon point dans un match très ouvert, très passionnant, qui fait beaucoup de bien au moral. On s'est pas ennuyé une seconde et le signal envoyé par les joueurs est vraiment très positif. Trois partout entre l'Ajax et l'OM pour le premier match d'Europa League et une première réussite pour Abardonado aux commandes de l'équipe. On va revenir là-dessus tout au long du débrief, en revenant sur le match en lui-même, en faisant une petite analyse et un résumé, et aussi sur les individualités, avec les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, donnez-moi vos tops et vos flops pour Ajax-OM, et donnez-moi aussi votre ressenti sur ce match nul dans les commentaires, en me disant notamment si vous trouvez qu'on prend un bon point ce soir, ou si à l'inverse, on peut avoir des regrets. Avant de commencer, on va revenir sur la compo d'équipe, la première d'Abardonado qui aligne un 4-3-3 comme on le demandait depuis le début de saison, une défense inchangée par rapport à celle de Marcelino avec Klos et Renan Lodi sur les côtés, Bemba et Gigo en charnière. Au milieu, c'est Verretou qui fait les frais des choix de Pancho, qui décide d'aligner un milieu à 3 avec Kondogbia en sentinelle, Rongier et Unai un camp plus haut. Offensivement, il fait le choix de mettre Ilima Nenziaï à gauche, Harit à droite et Aubameyang dans l'axe. On commence directement par un focus sur la première mi-temps, avec une entame de match qui n'a vraiment pas été bonne côté marseillais. Sur les 10 premières minutes, il y a eu un petit round d'observation. Par la suite, l'Ajax ouvre le score grâce à un but totalement cadeau. Chancel Bemba apprécie très mal la trajectoire du ballon et ça offre un face-à-face à Borges qui ne tremble pas face à Paolo Lopez. Ce qui est très positif, c'est qu'on ne s'est pas laissé abattre. Aubameyang se procure un face-à-face après une erreur de Soutalo, mais il fait le mauvais choix en tentant le piqué alors qu'il y avait Harit sur sa droite et à la limite, il aurait même dû tenter le plat du pied. Derrière, il y a un magnifique arrêt de Paolo Lopez qui nous permet de rester en vie dans cette première mi-temps, mais on prend le 2-0 sur corner avec une absence totale de marquage sur Bergwis qui est totalement seul dans la surface. À ce moment-là, ça paraissait très mal barré, mais on garde les mêmes intentions offensives et c'est le meilleur timing pour réduire le score, 2 minutes seulement après le but de Bergwis. Harit confirme son excellent début de match avec un extérieur du pied pour trouver Klos qui fait le meilleur choix possible en entrant dans la surface avant de croiser sa frappe. Je l'ai trouvé vraiment très très intéressant sur cette séquence de jeu. On a senti qu'on montait de plus en plus en puissance après ce but. Il y a un magnifique centre d'Harit pour Aubameyang. Avant ça, il y a eu la barre d'Ilimanendiaï qui est décidément très malchanceux. Pour Aubameyang, la 3ème c'est la bonne parce qu'il fait l'appel parfait dans la profondeur. Et encore une fois, Harit qui est toujours dans les bons coups et qui le sert très bien. Comme on l'a dit, on est vraiment monté en puissance sur cette première mi-temps. Elle a été ouverte dans l'ensemble avec de la fébrilité défensive des deux côtés. Il y a des espaces à exploiter dans la défense de l'Ajax. Leurs deux buts viennent d'erreurs défensives de notre part. C'était vraiment ouvert et je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble. En montrant de l'envie, de bonnes intentions offensives. Tout n'a pas été parfait, notamment défensivement, mais aussi sur l'efficacité. Mais c'était très important pour le mental de revenir au score après avoir été mené 2-0. Ça change énormément de choses et j'ai beaucoup aimé la capacité de réaction des joueurs. En début de deuxième mi-temps, l'Ajax est bien revenu avec de bonnes intentions offensives. Et encore une fois, on va se craquer défensivement. Sur le centre de l'Ajax, il n'y a vraiment personne pour défendre sur Kenneth Taylor. Chancel Bemba n'est pas bien placé une nouvelle fois. Et Paolo Lopez la touche sans être capable de la stopper. Une mauvaise entame de deuxième mi-temps côté Marseillais. Et une prise de confiance côté Ajax alors qu'ils avaient mal fini la première mi-temps. A l'heure de jeu, on a une très grosse occasion avec Aubameyang qui est parfaitement trouvé par Unai. Et qui n'est pas capable d'ajuster sa reprise du gauche. C'est dans la lignée de ce qu'on a vu en première mi-temps avec la Bardi Liman. Les deux occasions ratées d'Aubameyang. A la 65ème, Veretou et Vitinha entrent pour remplacer Ndiaye et Kondogbia. Sur le moment, je n'avais pas forcément compris pourquoi Kondogbia sortait alors que Rongier fait un match assez catastrophique. Et finalement, c'est Kondogbia qui sort. Est-ce que l'objectif c'était de le gérer parce qu'il revient de blessure et en prévision du match à Paris dimanche, on le saura très vite. En tout cas, dans la foulée, il y a une très grosse occasion de l'Ajax avec encore une fois Chancel Bemba qui n'est pas dans le coup. Et heureusement qu'il y a Paolo Lopez qui sort un magnifique arrêt pour nous maintenir en vie une nouvelle fois. L'Ajax s'est montré très entreprenant offensivement. Côté Marseillais, on a tenté quelques incursions et ça a fini par payer avec l'égalisation d'Aubameyang qui repique dans l'axe avant d'ajuster la finition. Ça fait vraiment du bien parce qu'on fait trois erreurs très grossières, mais à côté de ça, on arrive à en mettre trois. Ça démontre une belle capacité de réaction et c'était pas évident dans un contexte comme celui qu'on a vécu ces derniers jours. Pour revenir à la fin du match, il y a une grosse occasion pour Taylor qui fait un superbe enchaînement mais qui ne cadre pas. Finalement, ils vont terminer à 10 après l'expulsion de Sylvano Vos dans les tout derniers instants. Mais de notre côté, on n'a pas eu le temps de mettre le quatrième. En tout cas, c'était un match plaisant. On aurait pu aller chercher la victoire avec plus de réalisme et surtout beaucoup moins de lacunes défensives. On s'est pas ennuyé du tout et j'ai beaucoup aimé les intentions, l'envie des joueurs dans un contexte très compliqué. On a beaucoup tenté face au but. Globalement, je trouve que c'est un bon point même si on pouvait aspirer à mieux. Mais c'est une très bonne chose de faire une prestation de ce niveau dans le contexte qu'on a vécu ces dernières heures. En tout cas, on peut être satisfait. A Bardonado aussi pour sa première sur le banc marseillais. On s'est régalé. On a vu une bonne équipe aux bonnes intentions. On n'a pas vraiment ressenti ça sous les ordres de Marcelino. Et ce match est un très bon indicateur à quelques jours du Classico. On passe au top et au flop en commençant par les flops. Le premier que je vais citer, c'est Chancel Bemba qui fait sans doute son pire match depuis qu'il a signé à Marseille. Responsable sur les trois buts. Très proche de coûter un quatrième but si Lopez ne sort pas l'arrêt qu'il faut. Défensivement, ça a été catastrophique. Et il n'y a vraiment rien de positif à relever de sa prestation de ce soir. Hongi a aussi été en grande difficulté. Défensivement, c'était très compliqué. Pas très précis dans ce qu'il a entrepris. Des pertes de balles dangereuses. C'est une prestation dans la lignée de son début de saison. Très très compliquée. Sur les tops, je vais dire Amin Arit qui a fait une première mi-temps vraiment sensationnelle en étant dans tous les bons coups. Double passeur décisif pour Klos et Aubameyang. Il aurait même pu en mettre une troisième si Ndiaye n'avait pas touché la barre. Il a aussi obtenu pas mal de fautes en première période en essayant d'être impactant dans les petits espaces. Je l'ai trouvé juste dans tout ce qu'il a entrepris et son match est très réussi. Aubameyang fait aussi partie des tops grâce à son doublé. Il a été très bon par ses appels. Il a manqué de réalisme sur certaines situations, notamment son face-à-face en première mi-temps. La tête aussi en première mi-temps. Et la reprise du gauche sur le centre d'Unaï qui doit être mieux ajusté. Mais il a joué un rôle très important ce soir, notamment dans la création d'occasion. Paolo Lopez fait partie des tops avec deux arrêts hyper importants qui nous maintiennent en vie. Il doit sortir sur le premier but. Il doit faire mieux sur le troisième aussi. Mais globalement, je l'ai trouvé bon ce soir et surtout décisif. Klos fait aussi partie des tops sans surprise. Il a été fidèle à son début de saison qui a été très bon dans l'ensemble. C'est son but qui nous remet dans le match avec une super inspiration. Je l'ai trouvé fiable une nouvelle fois. On passe aux notes, 6 et demi pour Paolo Lopez pour les raisons qu'on a citées un peu plus tôt. Il s'est montré décisif ce soir, même s'il doit sortir sur le premier but et qu'il doit faire mieux sur le troisième. C'était un bon match de sa part et sans lui, on n'aurait certainement pas eu le même résultat au bout. 7 pour Klos qui a été fidèle à son début de saison. Son but nous relance totalement et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il montre ces derniers temps. Alors qu'on le pensait vraiment fait pour une défense à 5. 5 pour Gigo qui a fait un match moyen à mon sens. Pas du tout le plus mauvais des deux défenseurs mais on y reviendra dans quelques instants. Il y a eu quelques bonnes interventions, notamment en deuxième mi-temps mais il n'a pas été impérial non plus. 2 pour Chancel Bemba, il s'est un peu rattrapé sur la fin de match mais sa prestation reste totalement ratée selon moi, comme on l'a dit dans les flops. 5 pour Renan Lodi qui a été assez moyen aussi. Il y a eu quelques bonnes projections mais rien de spécialement éclatant non plus. Et défensivement, il ne m'a pas spécialement rassuré. 4 pour Rongier qui n'a pas été très bon ce soir même si c'était mieux en deuxième mi-temps. Son début de saison est globalement assez délicat et je ne l'ai pas trouvé à son avantage une fois de plus. 6 pour Kondok Biak, j'ai trouvé intéressant sur les 60 minutes qu'il a joué. Je pense qu'il a besoin de rythme pour être encore plus performant et encore plus affûté. Mais j'ai bien aimé ses interceptions, l'impact qu'il a mis et j'ai hâte de le revoir dans ce rôle de sentinelle. 4 et demi pour Unai qui n'a pas été très tranchant. Il était proche d'être passeur décisif pour Aubameyang et sa passe était clairement millimétrée. Cela dit, je reste sur ma faim mais j'ai envie de le revoir dans ce rôle de milieu de terrain qui lui convient bien sûr beaucoup mieux. 5 et demi pour Illiman Ndiaye qui a été intéressant, qui s'est montré disponible sur son côté gauche. Il y a eu quelques efforts défensifs très appréciables aussi. Il est malchanceux en touchant la barre une nouvelle fois mais je trouve qu'il a bien joué son rôle. A revoir dans cette position excentrée. 7 pour Aubameyang qui a vendangé plusieurs occasions mais qui marque un nouveau doublé en coupe d'Europe. Espérons que ça lance définitivement son aventure olympienne mais ça va lui faire du bien en termes de confiance. Il devra en tout cas être de plus en plus létal sur les prochaines sorties. 9 pour Arit qui a été selon moi le meilleur olympien ce soir, double passeur décisif et tout proche d'en délivrer une troisième si Ndiaye touche pas le poteau. J'ai beaucoup aimé son match et ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau là après sa grave blessure. Sur le banc je vais pas noter Vitinha, Balerdi, Correa, Muguet et Veretout qu'on a pas assez vu à l'oeuvre pour se faire une vraie idée. Comme d'habitude n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet Communauté de la chaîne. On découvrira le podium dans le prochain débrief et n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops pour Ajax OM dans les commentaires. De notre côté on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu autant que le contenu du match qui nous fait beaucoup de bien dans cette période de crise. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout écrivez Arit dans les commentaires. De mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement l'avant match de PSG OM. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'EloM.